Sur l'heure 31, les invités du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, accueillis par des manifestants pro-palestiniens. Slogan est mis en scène pour dénoncer ce qu'il nomme la complicité de l'administration Biden et des journalistes dans la situation à Gaza. Les métiers occidentaux et tous ceux qui se trouvent dans le bâtiment derrière nous se célèbrent, célèbrent leur carrière, célèbrent leur industrie. Et il est vraiment, vraiment consternant qu'ils soient là à manger alors que les habitants de Gaza meurent de faim. La même colère sur les campus américains. A New York, à l'université de Columbia, d'où est parti le mouvement, les étudiants ont installé ce campement depuis une dizaine de jours. Est-il de ma responsabilité d'être ici et de montrer ma solidarité avec le peuple de Gaza ? Absolument. Il y a des millions de Palestiniens à Gaza qui dorment dans le froid chaque nuit, sans accès à la nourriture, sans accès à un abri. Nous avons des tentes, ils n'en ont pas. À travers tout le pays, les mêmes scènes de protestation dans d'autres universités, comme ici à Austin, ou encore à l'université de Los Angeles, où la tension est montée d'un cran avec les forces de l'ordre. A Atlanta, une vingtaine d'étudiants ont été arrêtés. C'est dingue. La police fait preuve d'une violence inutile contre des manifestants pacifiques. Elle jette des étudiants à terre, de nombreuses arrestations ont lieu. Les gens ont été aspergés de gaz lacrymogènes. C'est une école, pourquoi est-ce que tout ça arrive ? Des tensions, parfois des slogans pro-hamas, voire de l'antisémitisme. En février dernier, c'est déjà ce que dénonçait Chey David Dye, professeur de confession juive. Depuis le 7 octobre, son quotidien est marqué par les menaces et les insultes. Je reçois des messages de haine, et des choses horribles me sont envoyées en ligne. Je reçois des photos d'Auschwitz. Les gens sont horribles. Pourtant, quand je suis en classe, c'est le paradis. Mais dès que je sors de l'université, et que je marche dans les couloirs avec mes collègues, c'est un sentiment difficile. Vous savez, deux professeurs ont signé une lettre pour dire que l'attaque du 7 octobre est une simple réponse militaire. À quelques mois des élections présidentielles, ces mobilisations dans les universités pourraient-elles devenir un piège électoral pour Joe Biden ? Son administration, embarrassée, tente de calmer le jeu. Nous voulons que les manifestations soient pacifiques. Et évidemment, nous voulons qu'il n'y ait aucun blessé dans des manifestations qui doivent être non violentes. Mais encore une fois, le président condamne le langage antisémite que nous avons pu entendre récemment. Et nous condamnons tous les discours de haine et les menaces de violence qui existent. Joe Biden mis en difficulté, car il pourrait perdre le soutien de la jeunesse. Alors son adversaire républicain en profite. Vous voyez ce qu'il se passe au front avec la Palestine et Israël, et les manifestations, et la haine, la colère ? Biden envoie un message absolument horrible. Il n'arrive pas à faire deux phrases, il ne sait pas quoi faire, ce n'est pas un président. Selon un sondage de l'Institut de politique d'Harvard, il y a quatre ans, le président Biden jouissait d'une avance de 22% chez les jeunes. Avance qui a aujourd'hui fondu à 8%. C'est ça la perspective, à votre avis, pour ce qui se passe en France aujourd'hui dans les facultés, ce qui se passe aux Etats-Unis ? Ou est-ce que le gouvernement, en montrant une forme de fermeté, veut éviter ? Nous, l'enjeu n'est pas du tout le même, c'est-à-dire que si là, ça se passe dans des campus qui sont totalement clos, les études coûtent 40 000 euros par an, donc il faut remettre un peu, c'est très luxueux, les cours ne s'arrêtent pas. Nous, lorsque nous sommes à la Sorbonne, c'est le cœur de Paris, c'est au milieu de tout le monde, les étudiants sont devant la fac, et ça se passe aux yeux, pardon l'expression, devant tout le monde. Et c'est la grande différence, et en termes d'ordre public, et en termes politiques. C'est-à-dire que si nous, les facs s'enflamment, ça veut dire pas d'examen, les partiels arrivent, là, c'est dans 15 jours, ça veut dire le risque d'un incident, d'un jeune étudiant renversé, et là, ce serait le drame, ça n'est pas du tout géré comme aux Etats-Unis. Et alors, il y a aussi un très gros écart géopolitique, c'est que les Etats-Unis sont l'allié incroyable. C'est-à-dire que toutes les armes et tous les obus qui tombent quotidiennement sur Gaza, en tout cas une grande partie, sont produits par le complexe militaro-industriel américain. Et il n'appelle pas au cessez-le-feu comme l'a fait Emmanuel Macron. Et donc Biden doit gérer à la fois cette ligne historique de soutien inconditionnel à Israël, en essayant de faire entendre raison, avec 36 guillemets, à Netanyahou, parce qu'il a un électorat, il y a une communauté juive importante aux Etats-Unis, et donc cet électorat vote historiquement démocrate, mais il doit aussi, en même temps, aujourd'hui, tenir compte de la jeunesse de gauche des campus qui se détourne du parti démocrate parce qu'elle ne supporte plus le soutien inconditionnel des Etats-Unis. Et puis il doit aussi tenir compte d'une partie de l'électorat afro-américain et de l'électorat musulman qui désormais existent aux Etats-Unis, qui lui aussi, au nom de la critique de la politique israélienne, menace de boycotter cette élection. Mais la différence, c'est le rôle que jouent les Etats-Unis. Nous, en France, Emmanuel Macron, tout de suite, a appelé à la politique. C'est quand même l'idée d'un mouvement mondial de la jeunesse. Et ça, ça renvoie à ça. C'est le cas, vraiment ? Pas encore, mais c'est l'enjeu de tous ceux qui veulent transformer le conflit Israël et le Hamas en un mouvement mondial de défense des populations musulmanes, des populations civiles de Gaza comme enjeu. Il faut bien comprendre aussi, pour laisser la parole à Jean Garrigue, que nos démocraties deviennent de plus en plus polarisées. Et ça, on le constate, les Etats-Unis, Trump-Biden, c'est un duel polarisé de façon extraordinaire. Mais la jeunesse américaine, en faisant défaut à Biden, comme c'est le risque qu'il subit en novembre, on va droit vers, à ce moment-là, une victoire de Trump. Et donc, exactement l'opposé absolu de la politique que souhaite la jeunesse américaine. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction totale entre le mouvement qu'on est en train de faire aux Etats-Unis, dans le cas précis, et les conséquences politiques que ça peut avoir. Et tout le problème politique à expliquer, c'est ça. Il y a de l'anti-mélenchonisme en France sur beaucoup de sujets, mais il y a une sympathie pour la population civile de Gaza. Comment on gère les deux ? – Jean Garrigue, très vite. – Mais Jérôme Javré a dit exactement ce que je voulais dire, il l'a dit beaucoup mieux. – Ben voilà, merci bien. – C'est que cette affaire-là, évidemment, fait le jeu de Donald Trump et qu'on risque d'avoir, effectivement, l'effet exactement inverse de ce que souhaitent ces manifestants, qui, au passage, je voulais le souligner, montrent les mains rouges, qui font référence quand même à l'assassinat atroce de jeunes israéliens, c'était dans les années 2000, si je me souviens bien. – Ah, malade. – Voilà, et qui ont été repris en France par rapport à les manifestations pro-palestiniens. Donc ça pose quand même une petite question sur la dimension, non seulement anti-sionisme, mais peut-être antisémite de ces mouvements. – Et nous revenons maintenant à vos questions. – Cette question de Christian, comment peut-on laisser la politique entrer dans les facs ? – Mais la politique a toujours existé dans les universités, c'est très naïf de croire que ça a toujours été politisé, y compris de la part de certains enseignants qui n'ont jamais caché leurs engagements, ce qui est, à mon sens, une faute déontologique. En revanche, c'est vrai que d'avoir des manifestants, des associations, etc., des débats, ça a toujours eu lieu, et au fond, c'est assez normal. L'université, c'est le réceptacle aussi d'une société. – Sous-titrage Société Radio-Canada